Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, la pêche, la patate. Bon, moi de mon côté ça va, il fait moins frais ce matin, c'est quand même cool, ça commence à fondre la neige donc c'est plutôt agréable, surtout pour le potager là, tu vois, bon ça ne se voit pas trop sur ces parties là, mais ça fonde dans les autres endroits, voilà, c'est quand même cool. Bon, je ne suis pas là pour faire la pluie et le beau temps, pas parler de la météo, je voudrais parler aujourd'hui des attentes, du fait d'attendre, il y a plein de gens tu sais, c'est peut-être ton cas, moi ça a été mon cas à plusieurs reprises dans ma vie, d'être dans l'attente que quelque chose se passe, que quelqu'un me contacte ou que je ne sais pas, qu'il se passe un truc, attendre que ça se passe, donc attendre que ça vienne de l'extérieur, mais tu peux attendre vachement longtemps en fait comme ça, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, si tu as déjà porté ton attention là-dessus, mais d'attendre comme ça, en fait tu es en train de cultiver ton manque, tu es en train de cultiver un truc qui ne te met pas bien, dans lequel tu n'es pas à l'aise, en tout cas moi quand j'étais dans l'attente de quelque chose, que quelque chose vienne de l'extérieur, je n'étais pas bien, je me rongeais le sang, comme dit une copine, je me foutais la rate au courbouillon, tu vois, c'était vraiment désagréable. Mais tu as d'autres choix que d'attendre, tu as aussi le choix, la possibilité d'agir, si tu agis, alors tu n'as aucune raison d'attendre, tu attends que quelqu'un, je ne sais pas, te contacte pour quelque chose, agis, contacte cette personne, ou contacte une autre personne, ou même plusieurs, je ne sais pas, tu attends que, je ne sais pas, que les conditions soient réunies pour que tu puisses faire ceci, ou que tu puisses être heureux, ou que tu puisses, qu'est-ce qui t'empêche de l'être maintenant, si ce n'est ton propre choix, tu as aussi le choix d'agir, le choix de te dire, bon, j'en ai marre d'attendre, ça vient toujours, c'est attendre, c'est attendre que ça vient de l'extérieur, ok, donc j'en ai marre d'attendre, eh bien, dorénavant, j'agis pour moi. Tu peux faire ça, tu as complètement le pouvoir, la capacité de faire ça, c'est juste une prise de décision, tu as été capable de décider d'attendre, tu es donc capable de décider d'agir, c'est aussi simple que ça, aussi bénin que ça. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui, de cette notion d'attendre. Je dis ça parce que j'ai beaucoup attendu moi-même, j'ai souffert de mes attentes, j'ai vu beaucoup de gens comme ça souffrir aussi de leurs attentes, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, mais quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'on va me contacter, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, bah quand t'auras décidé de bouger en fait. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Tant que t'es dans cette dynamique focus de l'attente, que ça vienne de l'extérieur, tu cultives comme ça ton attente, tu cultives ton état. Et d'ailleurs, il y a même plein de choses qui te viennent et que tu vois même pas. Tu vois pas parce que t'es aveudlé par ton attente. T'es aveudlé par le fait d'attendre que les choses arrivent. Mais si t'arrêtes avec ça, tu vas voir qu'il y a plein de choses extraordinaires qui se présentent à toi, qui arrivent et qu'il te suffit juste de faire le choix d'aller là où tu veux. Voilà. Donc, où est-ce que tu veux porter ton attention ? Sur tes attentes qui viennent de l'extérieur et donc cet état interne que tu vis qui n'est pas agréable, je crois que t'en conviendras, que c'est pas agréable quand même. Ou est-ce que tu veux porter ton attention sur ce qui va te faire du bien, donc ce que tu veux et donc aller vers ce que tu veux, agir. C'est ça, c'est un pouvoir extraordinaire que t'as, le pouvoir d'agir. On se rend pas compte parce qu'on est enfermé comme ça dans des conditionnements, dans des habitudes de fonctionnement. Mais si tu prends du recul, ce que je t'invite vraiment à faire au travers de mes vidéos, tu vas voir que t'as un pouvoir d'action extraordinaire. Tu crées ta vie comme tu l'as créé jusque-là. C'est fantastique. Donc, je t'invite à prendre ce recul. Ok ? Qu'est-ce que, à quoi ça me sert d'attendre ? Est-ce que tu veux continuer à attendre ? Qu'est-ce que tu nourris chez toi ? Et qu'est-ce qui se passerait si tu passais à l'action ? Qu'est-ce qui se passerait si tu passais à l'action ? Bordel ! Hein ? Yes ! Alors réfléchis à ça, ose vivre ta vie. Je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche, tu connais le truc. Toujours, je vais en parler encore pendant quelques temps, mais il y a ma formation qui est dispo via les liens que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Elle est en promotion pour le lancement. C'est vraiment une opportunité de ouf à saisir. Une formation comme ça sur la confiance en soi, l'estime de soi qui va autant au cœur des choses pour vraiment te transformer, pour réellement passer à autre chose, apprendre à croire en toi, à ce prix-là. Je peux te dire, tu peux chercher, tu ne vas pas en trouver beaucoup. Ça, c'est une certitude. Moi, je les ai faits, les recherches. Je t'invite à faire ta recherche. Toujours est-il que, comme je te l'ai dit, like, commente, partage cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de t'offrir tout ça. Je vais rentrer parce qu'il commence à flotter. Donc, je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites vraiment. Prends soin de toi. Bon sang, prends soin de toi. Ose vivre ta vie. Allez, yes, à la prochaine. Ciao, ciao.